... C'est un peu la théorie du chaos. Plus rien ne fonctionne. Il y a pire que le brouillard de la guerre, c'est le brouillard du terrorisme. Il y a des domaines dans l'économie russe qui vont très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Chers téléspectateurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale de Passer Présent en compagnie d'André Possokov, qui est déjà venu à notre émission pour parler notamment de Léon Blum et qui est notre spécialiste, si l'on peut dire, de la réinformation historique. Et il est bienvenu aujourd'hui, puisque nous allons consacrer près d'une heure à un personnage d'envergure, puisqu'il s'agit de Winston Churchill. Il y a quelques semaines, Stéphane Bern à la télévision, lui a consacré une émission très intéressante d'ailleurs, très richement illustrée, laquelle on peut reprocher d'avoir été un peu agiographique, à beaucoup d'égards. On peut lui reprocher d'avoir oublié un certain nombre de parts d'ombre du personnage. C'est la raison pour laquelle nous allons revenir sur ce sujet. Et tout d'abord, le titre de cette émission de Stéphane Bern, « Le lion au cœur tendre ». Quelle réflexion est-ce que ce titre vous inspire, André Possokov ? Eh bien, un lion certainement, parce que le personnage avait un dynamisme, une vitalité extraordinaire, une éloquence, et une capacité d'écrivain tout à fait hors du commun. C'était un personnage aussi qui s'est imposé en 1940 pour faire résister l'Angleterre tout seul au débordement, aux offensives allemandes. Mais le lion, certainement, au cœur tendre, je ne crois pas que l'on puisse dire que réellement, sauf peut-être en famille ou à l'égard de ses concitoyens, il est réellement, et même à l'égard de ses concitoyens, parce qu'il y a des exemples, il a eu réellement le cœur tendre. Et on peut citer son comportement envers la France en 1940, on peut citer également le fait qu'il a, au cours de sa vie politique, été à l'origine d'un certain nombre d'événements, de politiques qui peuvent être qualifiés de crimes, comme par exemple les bombardements massifs qui lui ont été reprochés, par exemple à Dresde, en février 1945, sur une ville d'art, où il y avait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés, et que ce n'était pas une ville militaire. Il faut rappeler aussi la création des Black and Tans en Irlande, puisque en Irlande, en 1920-1921, l'Irlande a été soulevée avec Michael Collins, qui a été à l'origine, qui a fait l'objet d'un grand film, et pour mater les Irlandais, Churchill avait créé les Black and Tans, de la couleur de leur uniforme, d'anciens soldats qui sont comportés en Irlande avec une brutalité inouïe. C'est d'ailleurs très bien décrit dans le film. Rappelons le blocus des pays occupés pendant 1940-1945, enfin au début de la guerre, visant à permettre la famine des pays occupés, et notamment de la France. Enfin, ce qui est largement oublié, c'est la livraison des troupes anticommunistes à Staline, en liaison avec les Américains, mais les Anglais y ont eu une très grande part, ce sont des centaines de milliers, voire plus d'un million de personnes qui ont été livrées à Staline, et on savait très bien ce que Staline allait en faire, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il les a tous massacrés et fusillés. Enfin, rappelons que le lion au cœur tendre avait plaidé pour l'utilisation des gaz de combat en Irak, au début des années 1920, lorsque, avec un sens politique réel, et c'est là toutes les facettes du personnage, il a, en l'intérêt de l'Empire britannique, redistribué les cartes au Moyen-Orient, avec la création de l'Irak, de la Transjordanie, la mise en place de souverains, de la famille des hachimites, et pour mater les Irakiens, notamment les Kurdes, qui se soulevaient, ils se soulèvent tout le temps d'ailleurs, il avait recommandé l'usage des gaz de combat. Enfin, nous pourrons revenir tout à l'heure sur un certain nombre de décisions politiques qu'il a prises à l'égard de la France en 1940. – Alors, Churchill, malgré un certain nombre d'erreurs, et vous avez employé le terme de crime, c'est aussi incontestablement un personnage tout à fait considérable. On peut rappeler ce qu'il est possible de mettre à son actif, quitte ensuite à préciser justement quelles sont les parts d'ombre du personnage. Dans sa jeunesse, d'abord, je crois qu'il faut lui reconnaître un certain courage, c'est un cœur aventureux. – Eh bien, c'est extraordinaire, ça a fait l'objet d'un film. Il a fait Sanders, c'est-à-dire le Saint-Cyr anglais. Il est parti, il avait le goût de l'aventure, il est parti à Cuba, où il y avait des troubles, où il a pris le goût de la sieste et des cigares. Et puis après, il est parti en Inde, enfin dans le Pakistan actuel, où il a lutté contre des tribus. Et puis, il a rejoint l'armée de Kitchener, qui allait venger… – Gordon. – Gordon, voilà, merci, qui avait été tué quelques années auparavant. Et il a participé à la dernière charge de calories de l'armée anglaise, à Umdurman. C'est très bien retracé dans le film, qui est tout à fait extraordinaire et que je recommande. Et enfin, il a participé à la guerre des Bourses, où il a été fait prisonnier, où il s'est évadé. Mais en même temps, parce qu'il agissait pas en Afrique du Sud, mais ailleurs en tant qu'officier, il s'était désigné comme correspondant de guerre auprès de journaux, comme si un Saint-Syrien faisant la guerre en Algérie ou ailleurs faisait des reportages au profit de journaux. On voit bien ce que cela aurait provoqué. Mais il avait besoin d'argent et surtout, il avait besoin de notoriété, car son but était de devenir comme son père député, de faire de la politique. Il a été d'un courage absolu. Et comme le souligne François Kersodi, alors qu'il s'offrait à tous les coups possibles et imaginables, il n'a jamais eu une seule égratignure. David Irving introduit quand même des nuances dans ce courage, mais c'est peut-être un peu sévère. Pendant les bombardements, lorsqu'il y avait des bombardements sur Londres, il allait, comme il le savait, qu'il savait, c'est quand les bombardements allaient arriver, à cause d'énigmas, où nous reviendrons, si vous le voulez bien, il allait facilement à la campagne. Mais je pense que le courage personnel au plan militaire, au plan de l'affrontement des dangers, était indiscutable chez Churchill, qui d'ailleurs, il fallait retenir pour qu'il n'aille pas au feu, même lorsqu'il était Premier ministre. – Alors ce jeune homme ambitieux, il va réussir finalement assez vite à atteindre ses objectifs, puisqu'il va être élu député, d'abord député conservateur, on va le retrouver avec des postes ministériels, même très jeunes, à commencer par, en 1914, on sait qu'il est le responsable de l'amirauté. – Alors, avant d'être à l'amirauté, il a été ministre du commerce, et à ce titre, il a été l'un des promoteurs de lois sociales extrêmement importantes. C'est un aspect qui est négligé, qui n'est pas connu, mais à la fin de la première décennie du XXe siècle, il a promu le salaire minimum, des lois sur les pensions aux retraités, et il avait comme exemple sa nourrice, qui avait été licenciée brutalement par sa famille, et qui était dans la misère, et qui est morte dans ses bras. Là, il a réellement eu un cœur tendre. Et là, je crois qu'il faut le souligner. Et puis après, il a été ministre de l'Intérieur, et il s'est rendu célèbre par une affaire où il y a eu un fort Chabrol, en pleine Londres. Alors, il y est allé, on a des images de films, et on n'arrivait pas à réduire ce fort Chabrol en plein Londres, et il a décidé que, puisqu'il y avait le feu, on n'avait qu'à laisser le feu, et il a laissé brûler les terroristes ou les anarchistes de Sydney Street à Londres. Donc là, il a été impitoyable. Et puis, il a été à la tête de la Méroté, où il a fait, dès 1914, beaucoup de bien à la marine britannique, parce que son activité était exceptionnelle. On peut dire que Churchill avait un talent stratégique, mais un talent stratégique relativement brouillon, je crois qu'il faut insister là-dessus. D'ailleurs, François Kersody vient de sortir un livre tout à fait récemment sur ce sujet, où il avait effectivement des vues stratégiques indiscutables, mais où il prenait les problèmes, non pas dans l'ensemble, mais vus d'un certain côté relativement restreint. – Et alors, quand il est l'ordre de la Méroté, au moment où se déclenche la guerre, il va très vite imaginer une solution, quand la guerre se fige en guerre de position, après l'échec de la guerre de mouvement, c'est de mettre en œuvre une stratégie de diversion. Ça va être la fameuse aventure des Dardanelles, à partir de février 1915. L'expédition franco-anglaise, d'abord expédition navale, qui échoue contre toute attente. On pensait s'attaquer au ventre mou de l'Alliance centrale, en s'en prenant à l'Empire ottoman. Et puis, ensuite, avec des débarquements dans la presqu'île de Gallipoli, en plusieurs étapes. Et puis, au bout du compte, c'est un échec sanglant, cette affaire des Dardanelles. Et ça va coûter sa place à Churchill, dont la carrière politique semble bien compromise à l'époque, puisqu'il se retrouve à commander un bataillon écossais sur le front des Flandres. Comment est-ce qu'on peut évaluer son rôle dans cette affaire des Dardanelles ? – Alors, je pense qu'au point de vue stratégique, il avait raison. Mais je voudrais quand même dire que s'il avait raison, c'est qu'il avait commis une très grosse gaffe, une très grosse erreur, tout à fait, au début de la guerre. L'Angleterre avait vendu deux croiseurs, le Gumen et le Breslau. – Et comme ces bateaux devaient rejoindre, ils avaient vendu à l'Empire ottoman, comme ces bateaux devaient rejoindre l'Empire ottoman, la Turquie, il a bloqué les bateaux. Et ça a conduit la Turquie à se ranger aux côtés des Allemands, avec lesquels ils avaient des relations déjà importantes, notamment au point de vue chemin de fer et autres. Et ça séparait les Alliés en deux. Parce que, d'un côté, il y avait la Russie, qui avait quand même des masses humaines importantes, mais malheureusement des équipements insuffisants, des alliés anglo-français, qui, eux, avaient quand même des masses humaines moins importantes, mais avaient toutes les possibilités d'armement. Donc l'idée, et je pense, et beaucoup de personnes le pensent, que stratégiquement, c'était une bonne idée, plutôt que de rester enfermé dans des assauts sanglants sur le front au Champagne ou en Artois. Mais l'affaire a été très mal menée. Très mal menée, parce que toute la capacité de décision des Britanniques, sur un thème comme celui d'Edgar Van Nel, a montré un désordre complet. Les interventions de Kitchener, des décideurs, de Baldwin, ont montré que ce n'était pas efficace, et ça aboutit au désastre. Et en plus, ce qui a beaucoup joué, c'est la médiocrité des généraux britanniques. Résultat, on a voulu forcer, sans débarquement au départ, de troupes à pied, on a voulu forcer les Dardanelles, et ça a été un désastre, avec le bouvet qui a coulé avec 500 marins français, et d'autres navires britanniques qui ont sauté sur des mines, puisque les Dardanelles, c'est relativement étroit, qu'il y avait un champ de mine, que ce n'était pas possible de le passer. Donc tout ça a abouti à un échec complet, avec des pertes énormes, l'utilisation des Australiens, des Anzacs. Il y a eu un film qui a lancé Mel Gibson sur ce sujet. Et puis, Churchill a été conduit, obligé, de donner sa démission, et il a rejoint effectivement le front, il s'est d'ailleurs très bien comporté, avec beaucoup de courage, un courage physique, et on lui a mis, au départ, on lui a fait porter la responsabilité de Dardanelles, qui l'a poursuivi toute sa vie. Et chaque fois qu'il a fallu débarquer quelque part, il l'a fait avec beaucoup de réticence. Par exemple, la Normandie qui a été imposée, le débarquement de Normandie qui a été imposé par les Américains. Ceci étant, il y a eu une enquête qui l'a déchargée de ses responsabilités en 1917, ce qui a fait qu'il a pu redevenir ministre et ministre de l'armement, où il a été particulièrement efficace. – Oui, cette affaire des Dardanelles, il faut dire aussi qu'on avait, pas seulement Churchill, on avait sous-estimé les capacités de résistance d'une armée turque, que l'on voyait un peu comme une armée sous-développée, mais qui était bien commandée, Mustafa Kemal, et en plus bien encadrée aussi par des conseillers allemands qui se sont révélés très efficaces. – Alors si l'attaque avait eu lieu au départ avec des troupes à terre et la marine, comme les Turcs au départ n'étaient pas prêts, il y aurait certainement une possibilité de victoire. Mais les choses ont beaucoup traîné, beaucoup. Alors on a commencé par bombarder les collines au-dessus des Dardanelles, puis on s'est retiré le temps que les troupes à terre arrivent. Et les Turcs se seront renforcés, comme vous venez de le dire. – Et alors Churchill va se retrouver ministre en 1917, Lloyd George a fait appel à lui, donc ministre des munitions, et puis il va faire un aller-retour intéressant sur le plan politique, là où surprenant, parce qu'il avait démarré dans la carrière comme député conservateur, comme son père, puis il était passé chez les libéraux, et il va revenir à un moment donné chez les conservateurs. – Dans les années 1920, oui. – Dans les années 1920, et effectivement, il a eu la capacité de quitter les conservateurs. Son père faisait partie du monde conservateur, ça lui a beaucoup de nuit, parce que les conservateurs lui ont voué une rancune tenace, qui a duré longtemps. – Oui, il y a un va-et-vient qui n'est pas très classique dans la politique anglaise. – Non, et puis après, il est revenu chez les conservateurs, en soulignant qu'au fond, même s'il ne reste pas fidèle à un parti, il reste fidèle à ses idées. Ça fait penser à Edgar Ford, il dit, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. – C'est le vent, bien sûr. Et alors, on va le retrouver également au ministère des colonies, au sortir de la guerre. Alors ça, c'est important, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que c'est lui qui va, la fameuse conférence coloniale du Caire de 1921, c'est lui qui va reconstituer, le constituer plutôt le Proche-Orient post-Ottoman, du point de vue des Anglais en tout cas, vous l'évoquiez, il faut mettre en place les hachémites qui ont combattu avec les Anglais, qui ont été chassés d'Arabie par Im Saoud. Et alors là, on va avoir la création du royaume d'Irak et de l'émirat de Transjordanie. Au départ, ça devait être simplement des territoires sous le mandat britannique, mais comme ça se passe mal, vous l'avez évoqué, il y a les révoltes kurdes, il y a les révoltes chiites, etc. Eh bien, on va en quelque sorte donner une sorte d'habillage dynastique à tout ça, en mettant les hachémites en place à Bagdad et à Amman, avec tout ce que cela peut avoir d'ailleurs d'assez artificiel. Je crois que, notamment, en ce qui concerne le tracé des frontières, on pense aux frontières de l'émirat de Transjordanie, qui sont quelque peu bizarres sur la carte. Les mauvaises langues disent que c'est à la suite d'un repas très arrosé que les négociations avaient continué et que Churchill avait tracé ces frontières, pour le moins d'une manière un peu incertaine, ce qui nous renvoie à une réputation du personnage, réputation tout à fait fondée apparemment, c'est-à-dire un penchant pour l'alcool tout à fait étonnant dans de telles proportions. – Oui, concernant l'alcool, on peut dire, on peut vraiment dire que Churchill était un alcoolique, véritablement un alcoolique. – Très dépendant. – Il avait dit, écoutez, lorsque j'étais en Afrique du Sud, on ne pouvait pas boire l'eau, elle était impure, il fallait y ajouter du whisky, et j'y ai pris goût à la suite d'exercices répétés. Et ce qu'il avalait, en une journée, il avait un style de vie très curieux, puisqu'il s'endormait très tard, il recevait des ambassadeurs dans son bain, il dictait allongé dans son lit, dans des robes de chambre multicolores, enfin c'était vraiment très curieux. Mais le matin, c'était champagne, à midi, c'était le brandy, c'était le whisky, c'était le cognac, et toute la journée. Alors, dans l'émission de Berne, François Cersody dit qu'on ne l'a jamais vu sous. François Cersody, éteint grand historien, mais ce n'est pas vrai. Et dans le livre de David Irving, il est clairement indiqué qu'en 1940, je crois, il a reçu, Churchill avait reçu Sumner Wells, qui était le numéro 2 du département d'État. Et lorsque Sumner Wells est revenu, il a fait son rapport à Roosevelt, il a dit, il m'a reçu, mais il était sous comme un cochon. Il était complètement sous. Et Roosevelt, qui n'était pas, et de loin, un ami de la Grande-Bretagne, pas particulièrement de Churchill, grand aristocrate, colonialiste, aux yeux de Roosevelt, a répandu le bruit. Et cela aurait pu avoir des répercussions très fâcheuses pour la Grande-Bretagne. Donc, lorsqu'on dit qu'on ne l'a jamais vu sous, ce n'est pas tout à fait exact. Et il lui est arrivé d'être très aviné, par exemple, à la Chambre des communes, à la Chambre des députés britanniques. Et puis, je crois qu'il y a eu un scandale aussi au Maroc, début 1943, autour de la conférence de Casablanca, la conférence d'Anfa, où Churchill réclamait à grand cri qu'on lui fournisse les rations nécessaires de whisky. – Je crois qu'il avait dit à Fulton, en 1946, je ne suis pas sûr de ma citation, mais je crois qu'à Fulton, lorsqu'il a fait son discours sur le rideau de fer, sur le rideau de fer. – C'est le Missouri, et on ne lui servait pas à boire. Et il a dit, est-ce que je suis à Fulton, Missouri, ou à Fulton, Sarah ? Mais c'est vrai qu'il y avait eu un problème à Casablanca, parce qu'il y avait un repas avec des Marocains, et on ne servait pas d'alcool. Et il ne pouvait pas le supporter. Et un de ses amis, fortuné, lui avait proposé un montant élevé s'il arrêtait de boire. Alors, il lui a mis le marché. Et Chochit a réfléchi, il a dit non, je ne veux pas. Il avait besoin d'argent pourtant, parce que sans cela, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. – Concernant le Moyen-Orient, je voudrais rappeler que les difficultés que nous connaissons et que nous avons connues proviennent du fait que pendant la guerre, les Britanniques avaient vendu le même cheval trois fois. – C'est ça. – Puisqu'ils avaient promis un royaume arabe à la famille Hachémique. – A Hussein, au Syrie, c'était la mecque Hussein. – A Hussein, oui. – Il avait au travers des accords Sykes-Picot promis une partie du Moyen-Orient qui, après, les Français l'ont exigé, a été le Liban et la Syrie. Et puis, ils avaient promis le foyer national juif, c'est Balfour. – Au novembre 17. – Au monde juif. Et que, de là, il est résulté… – Voilà, il y avait forcément des problèmes. – Et comme les Français ont exigé que l'accord Sykes-Picot soit respecté, il en est résulté un affrontement permanent pendant 20 ans entre les Français et les Britanniques dont nous verrons les conséquences en 40-45. puisqu'après la campagne de Syrie en 41, les Anglais se sont imposés au Liban et en Syrie. – Et ont tout fait pour nous expulser du Proche-Orient. – Déjà pendant la guerre de 1914 eux-mêmes, alors que nous étions alliés sur le front de la Somme, du côté du Proche-Orient, il y avait une rivalité évidente entre Français et Anglais qui a tourné en partie à l'avantage des Anglais parce qu'ils avaient des moyens sur place bien supérieurs. – Mais, Churchill était très ami avec le colonel Lawrence qui haïssait les Français de toutes ses forces. Mais il y avait quand même des forces françaises. – Oui, tout à fait. – Il y avait un colonel, le colonel Brémont, dont on peut lire les souvenirs qui sont très intéressants. – Et il y avait une unité d'artilleurs nord-africains, algériens, avec le capitaine Pizani. – Pizani, oui, tout à fait. Mais évidemment ça pesait peu par rapport à l'armée anglaise qui était rassemblée en Égypte dans la perspective de la campagne de Palestine. Alors, Churchill va se retrouver ensuite revenu vers les conservateurs. À cette époque-là quand même, on a le sentiment qu'il est un petit peu isolé. Les leaders conservateurs comme Baldwin, comme Chamberlain, ensuite par exemple, il n'est pas en bon rapport avec eux. On a l'impression un peu d'un électron libre. En même temps, il a des gros besoins d'argent, ce que vous avez évoqué. Et ces besoins d'argent, alors il va les combler avec une capacité à écrire tout à fait spectaculaire. Il raconte la vie de son ancêtre, le duc de Marlborough. Il raconte, il fait un ouvrage qu'il consacre à l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les mauvaises langues ont dit, finalement, c'est une simple biographie de Churchill. Je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais je crois que c'est justement un des conservateurs. – Oui, oui, c'est un de ses concurrents conservateurs, peut-être. Et il apparaît donc un peu comme un électron libre durant toute cette période, il a des gros besoins d'argent. Et du coup, il va entrer en contact avec un certain nombre de sponsors, un roi du diamant d'Afrique du Sud, notamment, puis d'autres personnalités également. – Alors, dans les années 1920, il n'est pas si isolé que ça, puisqu'il a été ministre, il a été ministre des Finances en Angleterre, ça s'appelle Chancelier de l'Échiquier, de 1924 à 1929. Ce qui a été, pour lui et surtout pour l'Angleterre et les malheureux mineurs, une catastrophe. Il a réévalué la LIFRE, il est revenu à l'État en haut par pur orgueil national. – Pur orgueil britannique, oui. – Au moment où Poincaré dévaluait, lui, le franc or de 1914, avec succès. – Et le résultat a été une catastrophe, puisque l'économie britannique a subi une baisse d'activité extraordinaire, avec l'industrie du charbon, qui est extrêmement importante, s'est écroulée, il y a eu des grèves de mineurs, un chômage extraordinaire. – Il y a eu plus de 2 millions de chômeurs au début des années 30. – Voilà, et ça a été une véritable catastrophe pour l'Angleterre, à un point tel que les finances britanniques étaient menacées et qui se sont tournées, à la fin des années 20, vers la France pour qu'on les aide, au moins à tenir ce que la France a accepté. Dans les années 30, les Français ont demandé la même chose, ils n'ont pas obtenu. Il a été dit, il a dit, j'ai été le pire chancelier de l'échiquier de l'histoire d'Angleterre. Il paraît que ce n'est pas vrai, il y en a eu de pire. Mais il a vraiment été très mauvais, ce n'était pas son affaire. Son affaire, c'était la stratégie, c'était les colonies, c'était la guerre, c'était l'armement, ce n'étaient pas les finances, il n'y connaissait rien. – Oui, c'était plutôt tout le domaine international. – Alors, il a connu effectivement une traversée du désert qui a duré toutes les années 30. Il avait de gros besoins d'argent à cause de sa très belle maison de campagne à Chartwell. Donc, il a beaucoup écrit, il a beaucoup écrit, mais ça ne suffisait pas, il était tout le temps criblé d'être parce qu'il avait des très gros besoins. Comme il disait, moi, mes goûts sont très simples, je n'accepte que le meilleur. Et effectivement, à un moment donné, il a pensé Van Chartwell parce qu'il ne pouvait plus tenir à cause de ses dettes. Et à part l'intermédiaire de ses relations, relations auprès de gens très fortunés, notamment juifs, américains ou anglais, un milliardaire qui était un milliardaire originaire de Moravie qui avait fait fortune dans les mines d'or en Afrique du Sud qui s'appelait Stracoche, lui a payé, lui a remboursé au travers d'un emprunt qui devait être un don, d'un prêt qui devait être un don, lui a remboursé toutes ses dettes, ce qui a libéré Churchill à un moment où il était en train de se lancer dans la plaidoirie auprès de l'opinion publique, dans une plaidoirie hostile à Hitler. Car il a été effectivement l'un des premiers à comprendre quel était le risque. Mais cette affaire de financement n'a pas été la seule. Et il a été soupçonné de corruption. Peut-être est-ce un peu brutale. Mais il est certain qu'il a été aidé par des gens, comme ce Stracoche, dans un but intéressé, parce qu'il en avait éperdument besoin. – Alors, avec des ambiguïtés, parce qu'on voit bien quel a été son rôle face à Hitler, son intransigeance face à l'Allemagne nazie, notamment en 1940, mais en même temps, à une époque antérieure, on le voit admiratif de Mussolini, par exemple. – C'est dans les années 1920, au début des années 1930, où effectivement… – Parce qu'il considère que Mussolini a sauvé l'Italie du bolchevisme. Or, il y a une chose à laquelle il est très fermement attaché, dès 1917-1920, c'est un anticommunisme farouche. – Il a été effectivement très anticommuniste, de manière très lucide, en voyant bien que le bolchevisme était une chose épouvantable. Et il a beaucoup plaidé pour que l'Angleterre, et même les alliés, Clémenceau au début était pour une intervention, une intervention en Russie. – Bon, il a été très vite découragé, la Russie c'est immense, elle était devenue en 1917-1919, un chaudron infernal. – Et puis les armées blanches n'ont pas été un peu à la hauteur des espérances qu'on pouvait mettre en œuvre. – Oui, absolument, Denikin au sud a été vaincu, Kolchak n'a pas, lorsqu'il gagnait, il était en train de gagner, il n'a pas voulu faire de réformes agraires, les Anglais ont aidé Judenich au nord, du côté de Saint-Pétersbourg, mais il y avait quand même une chose, Angleterre comme France, avait vécu une guerre épouvantable, avec des pertes atroces, des pertes démographiquement sensibles, plus que sensibles, et repartir en Russie, pour faire la guerre, ce n'était pas imaginable. Et donc il a été très vite découragé, mais c'est vrai qu'il a été d'un anticommunisme fervent. – Ce qui explique aussi sa position vis-à-vis de la guerre d'Espagne, même si Mussolini-Hitler intervient en Espagne aux côtés de Franco, il est plutôt favorable à Franco et aux nationalistes, parce que là aussi, il craint par-dessus tout que le chaudron espagnol ne débouche sur une victoire du bolchésunisme, du fait de l'intervention de Staline sur place. – Alors, ce que je retiens, c'est qu'au départ, effectivement, il était plutôt au faveur de ce qu'on appelait les nationalistes, c'est-à-dire de Franco, mais c'était plutôt une opinion. Je ne crois pas qu'il ait contré Chamberlain à l'époque, et les conservateurs qui avaient dit, nous ne voulons pas nous emmêler, et nous sommes pour une non-intervention. D'ailleurs, ils ont calmé, avec les radicaux en France, Léon Blum, en disant, franchement, nous, on ne vous suivra pas. Donc, il était pour la non-intervention. Par contre, il semblerait qu'à la fin, lorsque Franco était en train de gagner, il y a eu des réticences à l'égard de Franco, tout simplement, parce que Franco était quand même censé être très proche… – On le soupçonnait d'être un allié de Hitler. – De Hitler et de Mussolini. – Ce qui n'a pas été le cas, et d'ailleurs, on voit bien, dans les années 40, et Franco joue les choses aussi de manière prudente, en donnant des gages à tout le monde. Dans les années 40, à partir de 1942-43, Franco change son gouvernement, manifestement s'oriente de nouveau vers l'Angleterre, et Churchill voit tout l'intérêt de maintenir Franco en place dans la perspective de l'après-guerre. Et puis, Franco a été d'une prudence, de l'ose, et a été d'une prudence extraordinaire en 1940, en liaison d'ailleurs avec Pétain, pour éviter que les Allemands ne traversent l'Espagne. – Pour s'en parler, j'y par l'Etat. – Et il a appuyé l'armistice demandé par Pétain, puisque c'est l'ambassadeur de l'Espagne qui avait fait l'intermédiaire. – Qui a servi d'intermédiaire. – Parce que s'il n'y avait pas eu d'armistice, le gouvernement français serait parti en Afrique du Nord, et vraisemblablement, Hitler aurait exigé, et non pas demandé, de traverser l'Espagne, ce dont n'avait nulle envie, alors qu'il ait été tenté, Franco, surtout au titre du Maroc, oui. Mais il n'a pas cédé à la tentation. – Et puis tenté peut-être en début juillet 1940, mais pas en octobre, lors de l'entrevue d'Andaï, où l'Angleterre a quand même gagné la bataille aérienne d'Angleterre pour l'essentiel à ce moment-là. Ça changeait tout aussi, au rapport de force et aux perspectives pour la suite. Alors, tu vois-t-il que Churchill, au cours des années 1930, effectivement, s'affirme comme un adversaire résolu du Hitler, mais il avait cherché à le rencontrer quand même, à un moment donné, je crois, dans le passé. – Hitler, bon, Churchill a voulu faire un livre, sur son ancêtre Marlborough. Pour cela, il a voulu aller en Allemagne voir les champs de bataille, notamment Blenheim, c'est une victoire de Marlborough. Et il a déboulé dans une Allemagne en proie à tous les défilés, à toutes les manifestations allemandes. Impressionnante, les cathédrales de lumières, Krux, les cathédrales de lumières, c'était beaucoup plus tard. Et il a compris… – Et l'agitation, donc, des débuts de la République de Weimar. – Il a compris ce que pouvait être l'hitlérisme. Alors, deux passages, je crois, à Munich. Je crois que c'est son fils, je crois, qui avait voulu organiser un rendez-vous avec Hitler en utilisant un nommé Amstengel, qui était un conseiller intime et très personnel d'Hitler. Mais Churchill a fait des déclarations hostiles à l'antisémitisme de Hitler. Et Hitler n'a pas voulu le rencontrer. – Dès cette époque-là, donc. – Et là, il l'aurait rencontré, mais ça n'engageait pas beaucoup. Rappelons-nous quand même que Lloyd George, ça, ça vaut quand même la peine, qui représentait les libéraux, qui était une figure emblématique de la politique anglaise, est allée à la fin des années 30 voir Hitler, qu'il a été reçu au Berghof. Il y a des images, moi j'ai des images dans ma vidéo personnelle, où on le voit discuter amicalement avec Hitler. Et lorsqu'il est revenu en Angleterre, il a dit, Hitler c'est le Washington de la nouvelle Allemagne. C'est quand même extraordinaire. Cela reflète l'idée que Churchill était très isolé par rapport à une classe anglaise sympathisante de l'Allemagne, se sentant en empathie avec l'Allemagne, et fondamentalement hostile et présente à l'égard des Français. Et je crois que ça a beaucoup joué avec le pacifisme et l'antimilitarisme des Anglais, comme chez nous d'ailleurs, mais peut-être même en pire, après la guerre de 14-18. – Et alors de ce point de vue-là, en revanche, Churchill, il est assez proche d'Edouard VIII, qui pourtant, dont on soupçonne pourtant, des sympathies plutôt germanophiles. – Alors, il a failli faire écrouler sa carrière politique, parce qu'il a soutenu jusqu'au départ d'Edouard VIII, jusqu'à son abdication, il a soutenu Edouard VIII, et même devant le Parlement. – Or, déjà, au moment où il est allé devant le Parlement, les communes étaient pour l'abdication d'Edouard VIII, avec le Premier ministre de l'époque, Baldwin, qui lui avait pris des positions très fermes. Et là, il a été très critiqué, et tout ce qu'il avait pu reconquérir comme popularité a été perdu. Mais lorsqu'il a été Premier ministre, et qu'il a vu comment se comportait l'ex-Edouard VIII, il a été extrêmement sévère, il a pris des dispositions, il l'a expédié au Bahamas, où là, il ne pouvait plus beaucoup sévir. Edouard VIII, il faut se rappeler que, enfin, l'ex-Edouard VIII, il faut rappeler que le duc de Windsor, pendant la drôle de guerre, avait été mandaté par le gouvernement britannique pour aller sur la ligne Maginot, voir les défenses françaises, et faire des rapports là-dessus. Mais il était très ami avec un franco-américain, Bedou, propriétaire du château du Cangé, qui était un pro-nazi absolu. Et ce que l'on soupçonne beaucoup, c'est que l'ancien roi d'Angleterre collectait des informations, et qu'il en rétrocédait à Bedou, qu'il puisse les envoyer directement aux Allemands. Il y a un livre là-dessus, que l'on ne retrouve pas. Mais Churchill a pris ses dispositions, à ce moment-là, une fois qu'il y a eu l'abdication. Et il a écarté le péril que représentait l'ancien Edouard VIII, et sur lequel comptait quand même Hitler. – Et alors, en 1938, il est quand même isolé dans sa critique de Munich. On se souvient les images de Neville Chamberlain rentrant de Munich et à l'aéroport, brandissant le texte qui a été signé, « Nous avons sauvé la paix pour une génération ». Et Churchill, lui, est très vigoureusement hostile à ce qu'il considère comme une capitulation. – Il a été extrêmement hostile. Il a dit, vous aurez à la fois le déshonneur et la guerre. Vous avez voulu y avoir la guerre, vous aurez les deux. – Auprès du déshonneur, vous aurez les deux. – Le déshonneur et la guerre, il a été isolé. Toute l'Angleterre était derrière Chamberlain. Il faut se rappeler quand même que Munich, c'est fondamentalement une affaire anglaise. Les Français ne voulaient pas faire la guerre tout seuls, sans les enjeux. – La gouvernante anglaise, comme on dit à l'époque. – Alors, c'était normal. La France était 40 millions d'habitants, l'Allemagne avec l'Autriche était 80 millions, c'était une industrie beaucoup plus puissante. Mais cela mettait les Français à la botte des Anglais et de la gouvernante anglaise. Et cela s'est poursuivi après, c'est la suite. Et Daladier, le malheureux Daladier, à Munich, n'a pu que subir et suivre. Parce que Chamberlain a rencontré trois fois Hitler et à chaque fois, l'initiative était Chamberlain. Donc c'est fondamental. Dans tout ce que nous lisons, on dirait que les grands fautifs étaient les Français. Mais que pouvaient-ils faire d'autre ? Mais même Chamberlain, l'armée anglaise à l'époque, c'était une marine vieillie, une aviation au cours de reconstitution, et cinq divisions. Et certains disent, Chamberlain ne pouvait pas faire autre chose. Mais la faute était ce désarmement massif qu'a pratiqué l'Angleterre dans les années 1920 et 1930. Mais massif, puisqu'il n'y avait pratiquement plus d'armée. Une marine, comme je viens de le dire, vieillissante, des avions complètement périmés. Je crois qu'il y a eu là une faute considérable de la classe politique anglaise, et qui a pesé lourd, puisque la seule force, à un moment donné, qui était invoquée pour lutter contre terre, c'était l'armée française, dont nous savons maintenant dans quel état elle était. Et c'est une faute considérable. Et pour revenir à l'attitude de Churchill, qui a été courageuse à l'occasion de Munich, il y a eu l'affaire de la Rénanie en 1936. Or, la Rénanie, lorsque Hitler a occupé avec 4 ou 5 bataillons, – Oui, c'était une occupation symbolique. – En serrant tout ce qu'il pouvait serrer, l'Angleterre était aussi tenue que la France, du traité de Versailles et de Locarno, pour intervenir. Et les Français, ils ont posé la question. Flandin a rencontré les Britanniques, Eden en particulier, qui a dit, nous, on ne fait rien. Et il a eu l'occasion de rencontrer Churchill. Et Churchill, l'occasion de rencontrer Corbin, l'ambassadeur français. Tout ça, c'est dans un livre de Fabre-Luz. Et visiblement, Churchill n'était pas pour une intervention, il était plutôt pour un neutralisme. Ça a été une faute considérable de tout le monde. – Et notamment des Français qui avaient la capacité d'intervenir seuls dans ce cas précis et à ce moment précis. – Oui, oui, c'est vrai. Il ne faut pas, on ne peut pas, si vous voulez, masquer toutes les erreurs des gouvernants de la Troisième République, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que les Français tenaient à voir l'avis des Anglais, parce que lorsqu'ils avaient occupé la rue en 1923, les Anglais s'étaient complètement déclarés contre la France. – Ils n'avaient pas suivi, tout à fait. Et au fond, au moment où économiquement l'occupation de la rue donnait des résultats positifs, lorsqu'Eriot est arrivé au pouvoir, il a tout arrêté. Et les Anglais ont pris la main. Donc, en 1936, là aussi, on en parle peu, mais l'attitude des boyaniques a été lourdement coupable. Et nous ne voulons pas masquer, il ne faut pas masquer la faute, les fautes de la Troisième République. – Avec Sarrault disant, Strasbourg ne restera pas sous le feu des canons allemands, alors il ne restait plus qu'à déplacer Strasbourg. – Et puis c'est seulement après qu'on est allé consulter l'État-major. – Lequel État-major, c'est-à-dire l'inefable général. – Qui a demandé que Falme Blanc, qui a demandé une mobilisation générale. – Que font les Anglais ? – Oui, et qui a demandé une mobilisation générale, alors qu'il suffisait d'envoyer quelques régions. – Bien sûr, bien sûr. À une époque où l'armée allemande était en cours de reconstitution complète, depuis le réarmement décidé en 1935, qu'elle n'était absolument pas opérationnelle. Elle ne sera fin 1937 seulement, à partir de la fin 1937. – Et ça a une autre conséquence, c'est que les Belges qui étaient liés par un accord de coopération militaire l'ont résilié dans la foulée en disant qu'on n'avait plus confiance. Et on retrouvera cela en 1940 avec l'opération d'Ille. – Oui, et puis ensuite en 1939 aussi, quand Chamberlain va proposer la garantie britannique à la Belgique et aux Pays-Bas, ils n'en voudront pas pour ne pas mettre en colère le voisin allemand. Parce que Churchill, finalement, ce qu'il proposait va finir par être entendu. Après la main mise allemande sur ceux qui restaient de la Tchécoslovaquie en mars 1939, la Chamberlain, qui était un pacifiste convaincu quelques mois plus tôt, au contraire, va faire une surenchère belliciste en quelque sorte, en prenant des engagements qu'il était en fait bien difficile de tenir, mais qui correspondaient un petit peu à ce qu'aurait réclamé Churchill quelques mois plus tôt. – C'est vrai, lorsque Hitler, parce qu'il était Hitler, a bafoué ses engagements, et qu'il a occupé Prague en mars 1939, Chamberlain a effectivement fait une volte-face complète et a donné une garantie quasi inconditionnelle à la Pologne, alors même qu'il n'y avait pas d'armée en l'aise. La conscription a été rétablie en avril, et encore, il ne s'agissait pas de donner des armes conscrites. Donc, il n'y avait pas de moyens. Il a averti pour une fois les Français, mais les Français ont demandé à ce que l'on s'assure de la coopération des Soviétiques. Là, les choses auraient changé. Mais les Soviétiques auraient voulu que l'on discute sérieusement avec eux. Au lieu de discuter sérieusement, on a envoyé des seconds couteaux. Désolé pour le général Doumain, mais dans cette affaire, le général Doumain n'était pas quand même un spécialiste de la diplomatie. Et un amiral de seconde zone anglais, et on les a mis sur un paquebot particulièrement lent, où ils ont rejoint Saint-Pétersbourg, sans mandat de négociation. Et ils sont tombés sur Voroshilov, qui leur dit, vous avez un mandat de négociation ? Non, alors on fait quoi ? Et Voroshilov a posé la question cruciale, il a dit que si nous vous soutenons, est-ce que nous pourrons traverser la Pologne ? Or, les Polonais avaient dit non. Ils refusaient, parce qu'ils savaient bien qu'il y avait un risque que les Soviétiques n'en sortent plus. Et comme on leur avait donné une garantie, et que le colonel Beck était relativement incertain dans ses démarches, qui était le premier ministre de la ministre des Affaires étrangères de la Pologne, on s'est retrouvés avec des Russes, des Soviétiques, qui ont fait demi-tour, et qui ont négocié avec les Allemands. Qui ont négocié le pacte du 23 août 1939. – Voilà, c'est Ligvinov, Ligvinov, qui était l'embatte des ministres des Affaires étrangères, avait, soviétique, était plutôt tourné vers les Alliés, mais il a été remplacé par Molotov, et on connaît Molotov aussi. D'où le pacte germano-soviétique de doute qui a permis de déclencher la guerre. – Alors, la guerre va être déclenchée. Durant cette guerre, Churchill va adopter une posture pour le moins surprenante pour ceux qui concernent la France. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je crois qu'il faut que l'on évoque cette question-là. – Il a pris… Alors, je crois qu'il faut bien voir ce qui s'est passé en 1939, pendant la drôle de guerre, et je crois qu'il faut parler de l'accord du 28 mars 1940, qui est un… Bon, le président du conseil de l'époque, c'était Daladier, et Daladier n'était pas un belliciste acharné. Les Anglais, qui avaient mis au départ un nombre de divisions restreintes, il faut se souvenir que la France était en train de mettre en place 120 divisions, on ne les avait pas en mai 40, mais il y avait un très gros effort qui était en cours. En mai 40, les Anglais, c'était 11 divisions et pratiquement pas d'aviation. – Le corps expéditionnaire britannique, donc… – Donc, en décembre 40, les Anglais, Chamberlain en particulier, a demandé à ce qu'il y ait un accord entre les Français et les Anglais pour que, s'il y a un engagement, qu'aucun des deux pays ne signe un arbistice ou un traité de paix séparé sans l'accord de l'autre. Et Daladier était contre. Et Gamelin aussi. – Pourquoi ? Parce qu'il disait, nous, on veut bien le signer. Mais on veut avoir des engagements sur l'aide que vont apporter les Anglais qui, pour l'instant, est une aide… – Marginale. – On peut dire quelque chose comme ça. Marginale. Et ça gênait beaucoup les Britanniques. Et depuis des années, Churchill avait, avec son club, comme dit l'auteur Legout, avait engagé des démarches. Il a fait des dizaines de fois la visite en France pour contacter des politiciens, des hommes politiques français, notamment Reynaud, mais également Blum, Mandel. Blum s'est découvert à une vocation belliciste à ce moment-là. Mandel et d'autres, avec comme but de remplacer Daladier. Daladier a donc, effectivement, à la suite des affaires de la Norvège, où on estimait que ça avait été mené trop mollement, a donné sa démission et il a été remplacé par Rénaud. – Par Paul Rénaud. – Par Paul Rénaud. Paul Rénaud était un homme des Anglais et il a d'emblée, dès la première réunion, le 28 mars, signé un document qui, effectivement, répondait au souhait de ce fameux club de Chamberlain et de Churchill, qui était un engagement de ne pas signer de traité de paix et d'armistice. Cet accord a été, comment dirais-je, conclu sur un coin de table. Il n'a même pas été signé et surtout, c'était un traité. Il n'a jamais été approuvé par le Conseil des ministres, il n'a jamais été approuvé par les assemblées, contrairement à la Constitution française. C'était une habitude puisque la guerre a été engagée sans décision du Parlement, mais uniquement en 20. temps des crédits de guerre, des crédits militaires. Et ça, ça a été extrêmement grave parce que pour les Français, c'était verbe à volante, alors que pour les Anglais, ils tenaient leur accord et ils y tenaient avec force et surtout, ils ne s'étaient pas engagés sur quelque aide à apporter aux Français. C'était à eux de définir quelle était cette aide. Daladier était furieux parce que lui, il s'y était opposé, et Rénaud, là, je pense que ça a été une faute colossale de Rénaud, c'est de négocier cet accord sans avoir des garanties concernant l'aide à apporter. Et le résultat de cet accord, c'est qu'interdisant ainsi tout armistice ou tout traité de paix, la seule solution qui n'avait pas été envisagée à l'époque, en cas de déroute qui malheureusement est arrivée, c'était la capitulation. Or, c'était ce que voulaient les Anglais, et notamment Churchill, ce que dit l'auteur Legault sur juin 1940, c'est que la volonté des Anglais était, ils étaient convaincus que les Allemands gagneraient contre tous les pays du continent. Et ce qu'ils voulaient, c'était récupérer tous les souverains, comme en Norvège, comme la reine Wilhelmine, et tous les chefs d'État en Angleterre pour diriger la résistance. Mais à une condition, c'est qu'il y ait une capitulation. C'est ce qu'ont fait les Belges, par exemple, ce qu'ont fait les Hollandais. Le fait que la France signe un armistice et que le chef de l'État, ancien président du Conseil, parce que Pétain était le dernier président du Conseil de la Troisième Abilée, reste en France, était complètement contraire au vu des Britanniques. Donc la seule solution pour les Anglais, c'était, de cet accord de traité, c'était la capitulation. – Alors, nous arrivons là en 1940, mais également à la fin de notre émission. Alors, je crois que nous allons prévoir une autre émission, nous allons recevoir une autre fois pour évoquer justement ce qu'a été la guerre mondiale de Churchill, puisqu'il devient Premier ministre le 10 mai 40, au moment où commence l'offensive allemande à l'Ouest. Merci de toutes ces éclairages, de toutes ces informations, de tous ces commentaires et nous vous retrouverons donc dans une émission prochaine pour compléter ce panorama de la guerre vue du côté de Churchill. – Merci beaucoup, Philippe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada